bonjour bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau chapitre dans lequel on va voir comment mettre son site sur l'hébergeur donc dans le premier chapitre on a vu comment acheter un hébergement et un autre domaine donc dans ce chapitre donc on va essayer de mettre en place notre site web sur l'hébergeur donc pour ce faire donc avant de commencer donc n'oubliez pas de vous abonner donc et de cliquer sur la cloche pour recevoir de nouveaux vidéos donc après pour commencer comme je vous ai dit la dernière fois vous pouvez choisir donc il y en a pas mal de sites d'hébergement donc comme moi j'ai choisi j'ai utilisé pas mal d'hébergeurs donc comme hostpapag ou dadi d'autres donc derrière moi donc j'ai donc choisi de tester oricatec tester le nameship donc après vous vous connectez sur votre sur votre compte nameship et vous allez sur dashboard donc le tableau de bord vous cliquez sur le tableau de bord et là vous descendez ici vous avez vous mettez votre curseur sur donc cette icône et vous allez ici go to cpanel donc vous cliquez sur go to cpanel donc il va nous rediriger vers donc une donc une page dans laquelle on a plusieurs outils qui nous permet de manipuler donc l'hébergement dans notre site qu'on voit ici ce qui nous intéresse pour le moment c'est le ici donc vous allez sur file manager vous cliquez sur file manager juste donc ici c'est pour les nameship personnalisés vous pouvez donc si vous avez choisi de d'ajouter le ssl ou bien le website web builder ou bien ici qu'on voit ici le file des images ftp account vous avez beaucoup d'options beaucoup de ici par exemple ce qui concerne la base de données donc vous avez donc php myadmin mysql postgre vous pouvez utiliser mysql database wizard et posterg sql database c'est pareil site publisher domaine les adans domaine donc là d'autres options ici pour ce qui concerne les emails après la sécurité donc ici les logiciels pour ceux qui utilisent wordpress après python voilà donc ce qui nous intéresse nous aujourd'hui donc là pour moi j'utilise juste donc pour le moment file manager donc ici donc après vous allez sur public http ici donc après vous cliquez sur upload donc ici vous cliquez sur upload donc là je vais dans ici ici donc je vais dans le dossier wamp64 le dossier www ici ici donc je vais choisir mon site je crois elle est là donc voilà le dossier dans mon site donc là vous cliquez vous faites compresser ajouter à l'archive compresser dans voilà donc vous compressez votre dossier et là je sélectionne je fais ouvrir donc là je vais juste pour tester mon site parce que ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert donc je vais ouvrir wamp server yes donc localhost donc ici je vais voir si ce que c'est ça le site web voilà donc bloc donc le bloc il va voir des erreurs donc je vais donc moi je vais que je crois je vais enlever ça parce que je vais vous montrer aussi comment faire parce que j'ai une base de données donc il faut créer une base de données donc là je vais juste vous montrer donc je vais je vais applaudir ça et après on verra pour la base de données dans le troisième chapitre comme ça on n'aura pas beaucoup de temps dans cette vidéo donc après les services donc c'est bon accueil voilà donc là je vais arrêter la vidéo dans le temps que ça charge voilà donc notre dossier et puis chargé donc ce qu'on va voir donc on va y aller retourner dans notre voilà donc j'ai mon dossier ici et vous cliquez vous faites extract 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 donc là il vous donne donc le fichier dans lequel vous voulez extraire ou bien le dossier dans lequel vous voulez extraire votre autre dossier donc là mon dossier sera dans public html donc je clique sur extract file et vous cliquez sur close et voilà qu'on voyait j'ai mon dossier ici donc j'ai apptol level voilà donc je vous pouvez supprimer donc votre dossier vous avez chargé et avant de faire ça donc on va essayer de tester donc je crois qu'il sera disponible plus de suite mais ça prend un peu de temps ça peut prendre jusqu'à 24 heures l'heure où j'ai fait du club et aux autres c'est à contours 6e et on de serre vous n'est pas prouper les dns pro égé chinez compléter donc les films sont musiques donc après getting started donc ici vous pouvez trouver ici donc si vous avez d'autres toutes les explications donc sur par exemple comment utiliser le cpanel les questions le wordpress comment toutes les questions que vous pouvez avoir sur wordpress how do i upload my site what is index page donc après voilà donc pour cette vidéo donc on a on a téléchargé notre site ou bien le dossier de notre site sur l'hébergeur après donc je crois d'ici 24 heures donc il sera disponible sur le web si vous avez par exemple vous voulez voir l'apparition par exemple les dossiers qui sont cachés dont votre dans votre site dont votre là ici vous allez sur un show hayden fayes et vous cochez ici donc il va faire apparaître par exemple si vous avez vous avez le fichier htaccess donc voilà donc on va voir dans le prochain chapitre donc si vous avez donc votre site web donc il utilise une base de données donc on va voir comment créer une base de données et faire la connexion avec votre base de données voilà donc merci pour votre attention si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à laisser un commentaire et n'oubliez pas de cliquer sur mike et merci pour votre soutien et à la prochaine et merci à merci pour votre attention si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner et abonner sur la cloche pour recevoir les notifications des vidéos publiques je sais que vous aurez mes